Rien de tel qu'un bouquet de fleurs pour embellir un intérieur, apporter de la fraîcheur et, ce, faire plaisir. Mais il ne suffit pas de mettre ensemble les brassés rapportés du marché ou cueillis dans le jardin pour créer de beaux bouquets. Associer les fleurs de façon harmonieuse, c'est tout un art. Suivez nos conseils pour créer de ravissants bouquets qui durent longtemps. L'art de mêler les couleurs Les fleurs offrent une palette de teintes infinies, et il n'est pas toujours facile de choisir lesquelles associer. Entre la tentation du multicolore et la nécessité de créer une composition harmonieuse, on ne sait jamais bien combien en mélanger. On conseille généralement aux débutants de rester simple et d'opter pour une couleur forte comme le rouge et le jaune, et de l'associer à des teintes plus neutres, blanc, crème, beige et vert. De cette manière on obtient un joli contraste sans risque. Ceux qui sont un peu plus hardis mixeront deux ou trois coloris ou opteront pour un bouquet en camailleux autour d'une couleur. Mélangez des fleurs de couleurs vives avec quelques éléments pastels et des teintes neutres de la même palette qui adouciront le tout. Autre solution pour les timides qui craignent les mélanges trop audacieux, le bouquet monochrome. Dans ce cas, vous choisirez des fleurs d'une même couleur dans différentes variétés. Les diverses tailles et formes des plantes seront harmonisées par un unique coloris. C'est aussi une solution idéale pour un bouquet à thème ou qui doit s'assortir à une décoration particulière. N'ayez pas peur d'être audacieux. Couleurs froides ou couleurs chaudes ? On divise les teintes florales en deux grandes catégories, les couleurs chaudes, rouge, jaune, rose, orange, et les couleurs froides, bleu, vert, violet. Pour un bouquet homogène, on préfère généralement ne pas mélanger les deux, mais rien ne vous empêche de créer un bouquet très contrasté. À base de couleurs complémentaires. C'est souvent la saison qui va déterminer les coloris les plus présents, en automne, les dahlias, chrysanthèmes et tournesolos. Couleurs chaudes illumineront vos compositions. Au printemps, les couleurs pastelles un peu froides règneront sur les lilas, les pivoines et les iris. À chaque saison ces couleurs qu'ont bien de variétés ? Tout dépend du résultat que vous souhaitez obtenir. Vous pouvez choisir de mettre en avant une fleur particulière et articuler le bouquet autour de celle-ci, ou mélanger plusieurs variétés. Privilégiez les fleurs de saison et, plutôt que de multiplier les espèces, créez une composition équilibrée avec du feuillage qui donnera du volume au bouquet et fera ressortir les belles couleurs des pétales. On peut aussi faire de superbes bouquets à partir d'une seule variété. En monochrome ou dans une multitude de couleurs, cela mettra en valeur la fleur choisie sans alourdir l'ensemble. Ne prenez pas seulement en compte les couleurs. La taille et la structure des fleurs a aussi son importance. Mélangez les grandes fleurs comme les gerbras ou les tournesols avec de plus petites comme la camomille ou la gypsophile, et variez les formes, corolles, calices. Prêtez attention également à la longueur et à la rigidité des tiges, et n'oubliez pas que le feuillage compte aussi. Sa couleur, ses nervures et sa densité peuvent complètement transformer un bouquet. Enfin, tenez compte du parfum des fleurs choisies. C'est une mauvaise idée de faire cohabiter différentes variétés très parfumées, mieux vaut mettre en valeur une seule fragrance, l'effet sera plus subtil. Un bouquet d'une seule variété peut être très joli. Quelques règles pour composer un bouquet. Vous pensiez que pour faire un bouquet, il suffisait de mettre en botte vos fleurs préférées ? Si aucune règle absolue ne vous est imposée, il y a tout de même quelques principes de base à respecter pour obtenir une composition harmonieuse et équilibrée. Lorsque vous assemblez les fleurs, faites tourner le bouquet dans vos mains ou dans son vase, il doit être beau quel que soit l'angle de vue choisi. Les fleuristes composent en choisissant un point focal, c'est-à-dire l'endroit du bouquet qui doit attirer le regard. Il s'agit en général d'une ou plusieurs fleurs bien ouvertes autour desquelles les autres fleurs vont venir se ranger de façon naturelle. Idéalement, l'ensemble comporte deux ou trois points focaux pour que les faire rechercher fonctionnent ou que l'on soit dans la pièce. Les puristes préconisent de choisir un nombre impair de fleurs pour faire un bouquet afin d'éviter une symétrie trop parfaite et peu naturelle. En réalité, c'est surtout vrai pour une petite composition de moins de dix fleurs. Au-delà, le bouquet sera suffisamment étoffé pour qu'on ne le remarque pas. Regardez votre bouquet sous différents angles pour le composer. Quelle forme pour mon bouquet ? Un bouquet s'inscrit généralement dans une forme géométrique. Le bouquet rond est le plus courant et le plus facile à faire, avec des tiges de la même longueur coupées en biseaux. Mais il peut aussi être triangulaire, asymétrique ou allongé. Ce qui va déterminer la forme du bouquet, ce sont les fleurs que vous allez utiliser, et aussi le style que vous voulez donner à votre composition. Pour un bouquet champêtre avec de longues tiges, voire quelques graminées ou des épis de blé, la forme linéaire sera idéale. Mais, pour une composition romantique classique, le bouquet rond s'impose. Les fleurs exotiques sont souvent mises en valeur dans un bouquet déstructuré, tandis qu'on choisira une composition floue pour des fleurs sauvages de différentes hauteurs. Autre point important pour obtenir un ensemble harmonieux, les fleurs doivent être étagées. Utilisez de la verdure ou des feuillages pour créer une base et étoffer le bouquet, puis insérez les fleurs choisies. Prêtez attention à l'équilibre entre la hauteur et la largeur du bouquet selon l'effet recherché et le contenant qui va accueillir vos fleurs. La longueur des tiges a son importance associer les fleurs, une alchimie délicate. Au-delà de l'aspect esthétique, il faut savoir que toutes les fleurs ne cohabitent pas avec bonheur. Évitez par exemple de mélanger certaines espèces qui ont des besoins différents, les tulipes et les gerbras ne demandent pas beaucoup d'eau, tandis que les roses et les tiges ligneuses comme le mimosacis. Attention aussi aux jacinthes et narcisses qui libèrent des substances nocives pour les autres fleurs. Évitez donc de les associer, vous risqueriez de gâter prématurément votre bouquet. Les feuilles de dahlia ont la particularité de faire pourrir les fleurs et il faut donc les enlever pour composer votre bouquet, et éliminer les fleurs fanées au fur et à mesure pour qu'elles ne contaminent pas les autres variétés. De même, si vous voulez ajouter des fruits à vos compositions, sachez que les fleurs fanent vite à leur contact. Chaque variété a ses particularités et son caractère. Les bonnes associations pour un bouquet qui dure. Pour prolonger la longévité de vos fleurs, évitez de mélanger des variétés dont la durée de vie diffère. Les anemones et les iris par exemple fanent en quelques jours, après quoi elles vont nuire à l'esthétique du bouquet ou le déséquilibrer si vous les enlevez. En plus, elles risquent entre temps de gâter les autres fleurs encore saines. Autant que possible, si vous souhaitez faire des mélanges, marier des variétés ayant une longévité similaire, un jour, coquelicot, pavot, lin, sauge 2 à 5 jours, tulipe, mimosa, iris, capucine une semaine à 10 jours, rose, marguerite, œillet, pivoine, renoncule, cosmos, glaïeule, lit, tournesol plus de 10 jours, chrysanthème, gerbra, gypsophile, immortel, chardon n'abusez pas du feuillage. Les plantes utilisées pour étoffer les bouquets peuvent véhiculer les maladies, contrairement aux fleurs qui sont la plupart du temps traitées. Les feuillages peuvent les contaminer et les flétrir prématurément. En revanche, sachez qu'une branche de tuya ou de lierre prolongera la durée de vie de vos fleurs coupées, pensez-y au moment de choisir vos variétés. Choisissez les fleurs en fonction de leur durée de vie quelques précautions à prendre. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination concernant le choix des fleurs à associer, mais faites attention tout de même aux variétés utilisées. Certaines peuvent en effet se révéler allergènes ou toxiques. Si les fleurs vont trôner dans une maison où vivent enfants, personnes allergiques ou animaux domestiques, c'est d'autant plus important. Les jacinthes et les jonquilles peuvent par exemple être irritantes pour la peau. Parmi les variétés toxiques, prenez garde aux muguets, à la rose de Noël, aux pavots, aux daturas ou encore aux lauriers roses qui doivent rester hors de portée des enfants en particulier. Pensez vous-même à porter des gants et à bien vous laver les mains après la manipulation de ces fleurs. Savoir associer les fleurs, c'est aussi créer des bouquets qui durent.